bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous ai promis on va déballer un truc qui fait crack boom ça va être comme ça regardez bien ce qu'il y a dans ce petit carton comme d'habitude j'ai triché c'est déjà ouvert mais il faut bien que je vérifie la marchandise quand on me la livre donc le carton n'était pas aussi défoncé que ça quand il est arrivé il est un peu plus cabossé mais c'est pas grave ce qu'il y à l'intérieur est en parfait état on va jeter un oeil tout de suite allez c'est parti regardez moi ça alors je pense que vous savez ce qu'il y a dans ce carton parce que je viens de vous montrer les petits goodies qui sont livrés avec voilà on va continuer sympa le polo mais chez kraken vous pouvez faire des trucs un peu plus grand je suis un costaud donc il me faut des polos plus grands allez merci je vais le filer ma femme elle va adorer un kit avec l'andurite à quoi ça peut bien servir alors c'est un échappement trois pouces trois pouces devant jusqu'à derrière donc trois pouces voilà ça fait un sacré tuyau de poêle 1 je sais pas comment vous êtes quand vous débarlez les trucs à noël mais moi j'aime bien tout arracher le papier je m'en fous et c'est pas noël à noël il y aura encore d'autres choses donc ça c'est un résonateur simone je pense que vous voyez comment on peut voir à travers à grand chose qui retient les gaz d'échappement pour aller derrière j'espère que jusqu'il sera pas trop bruyant comme ça j'aurai pas d'ennui si je vais sur circuit ou quoi allez voilà on va continuer à déballer la suite ça c'est la partie c'est la partie arrière toujours avec un résonateur simone cette partie arrière a été conçue pour passer ici au dessus du renfort de châssis donc vous n'aurez pas de problème de renfort de châssis ça passe sans aucun problème au dessus du renfort de châssis d'origine donc voilà honnêtement une superbe superbe réalisation des belles soudures tout en inox vraiment superbe avec les connecteurs v-band là pour pouvoir les fixer rapidement c'est vraiment de la super belle qualité franchement ça change des échappements chinois voilà hop je vais le poser là encore une partie droite je vais pas vous déballer tout à tout ouvrir on va ouvrir le principal alors ça c'est la sortie d'échappement elle est inclinée vers le bas moi je suppose qu'on peut la régler un peu comme on veut moi j'aurais préféré une sortie droite là c'est une sortie qui est un peu incliné comme ça les gaz d'échappement vont vers le sol mais comme en réglant le launch control pour faire des méchantes flammes au départ au launch control on aurait plutôt mis une sortie droite pour histoire de faire un gros lance flammes derrière à la sortie d'échappement mais ça vous verrez un autre jour je vais peut-être la couper qui sait va aller savoir la couper ou enfin on verra bien si ça fait des flammes comme ça je vais peut-être le laisser comme ça on verra bien ici tous les colliers v-band sont fournis avec donc quand vous achetez un échappement kraken vous recevez vos colliers avec voilà dans le carton il n'y a plus rien je vais le poser délicatement derrière maintenant regardez moi ça alors ça c'est vraiment superbe c'est la coquille de turbo t25 pour la sortie du turbo t25 donc ici on est en t25 ici là on met ça avec les goujons qui sont fournis on installe ça derrière le turbo j'ai justement un turbo ici voilà hop donc turbo t25 on met ça là dessus derrière hop dans l'autre sens on met ça là dessus en t25 voilà donc voilà et c'est une coquille de turbo kraken donc ça c'est excellent ça cassera pas comme c'est en fonte ça bougera jamais vous aurez pas de problème de fissures ni quoi que ce soit maintenant je vais vous montrer autre chose ici voilà ici j'ai l'ancienne génération du turbo kit kraken donc voilà vous voyez alors ici sur la descente de turbo c'était autrefois une partie en inox emboutie montée sur une platine voilà mais ça c'est le genre de descente de turbo qui avec le temps peut finir par craquer donc ça marche mais je vous conseille ici de mettre une patte de fixation au niveau de la boîte de vitesses pour bien solidifier l'ensemble parce que si vous avez trop de vibrations et que la ligne passe son temps à pousser là dessus vous risquez d'avoir des fissures quelque part qui se déclarent beaucoup de gens qui font des montages turbo se rendent compte que les collecteurs tubulaires n'arrêtent pas de casser parce que les collecteurs tubulaires c'est un peu de la camelote donc les lignes et les descentes ça va les collecteurs d'échappement chauve énormément donc en gros les collecteurs d'échappement en tubulaire même s'ils sont de haute qualité finissent toujours par casser un moment un autre à cause des vibrations et de la dilatation voilà donc ça c'est un turbo kit kraken ancienne génération diamètre 2 pouces et demi j'ai jamais eu le temps de le mettre on va procéder on va l'installer sur le moteur 1.6 que je vais vous préparer entièrement voilà donc maintenant pour remplacer la descente de turbo de type inox embouti chez kraken bon ça c'est une 2 pouces et demi donc 63 mm ça c'est 76 la descente en 3 pouces c'est du balèze franchement plus que 3 pouces moi perso je n'en vois pas l'intérêt donc tous ceux qui mettent des tuyaux de poils sur leur descente de turbo absolument monstrueuse laissez les faire 3 pouces franchement c'est énorme donc vous n'avez pas besoin de beaucoup plus honnêtement enfin bon vous verrez bien j'ai rapidement installé donc la coquille turbo voilà voilà ce que ça donne donc ici la version 3 pouces ici la version 2 pouces et demi voilà donc vous avez les deux 3 pouces 2 pouces et demi donc 2 pouces et demi je vais le mettre sur le 1.6 et 3 pouces je vais mettre ça sur du 1.8 voilà voilà la pièce maîtresse la pièce maîtresse du kit kraken le collecteur marqué kraken ici donc collecteur d'échappement si vous voyez là les coups de scie ici on scie le collecteur pour éviter que la dilatation ne fasse fissurer un des tubes donc ça ça permet au collecteur de se dilater sans craquer ici donc les goujons les goujons de très bonne qualité avec les joints qui sont fournis le kit kraken est absolument complet ici voici un autre collecteur kraken kraken c'est marqué ici alors celui ci c'est celui que j'ai reçu avec le 2 pouces et demi il allait en base donc ici il allait en base pour un 1.6 parce que le 1.6 ancienne génération n'a pas la même en bas on n'a pas la même on n'a pas la même flasque ici là les trous sont différents et ça c'est pour un 1.8 voilà ok visiblement chez kraken ils ont un peu changé de mentalité auparavant donc avant le collecteur était arrodé en vis m10 donc 10 mm de diamètre pour pouvoir mettre des gros goujons et maintenant ils sont revenus au m8 voilà moi j'aurais laissé les m10 mais bon ils se sont dit qu'en m8 ce sera mieux si on pourra c'est à peu près pareil celui ci me semble un peu plus fin peut-être qu'avec les années ils ont amélioré au niveau de au niveau de la fonderie donc ils sont un peu plus un petit peu plus léger donc un turbo up le turbo vient se mettre comme ça voilà et ici donc on vient fixer la descente de turbo sur l'arrière du collecteur voilà donc j'espère que ça vous plaît on a vu ensemble les collecteurs kraken donc turbo kit kraken hop donc 1.6 litre 1.8 litre donc 1.8 litre ce sera avec une tubulure 3 pouces et 1.6 litre ce sera avec une tubulure 2 pouces et demi donc en fait comme j'ai une ligne d'échappement complète en 2 pouces et demi sur ma voiture je vais mettre la ligne d'échappement 2 pouces et demi avec le turbo kit 1.6 litre et le moteur 1.6 litre moteur 1.6 litre qui est sur son support juste ici à côté de la caméra il est en attente de démontage on le démontera ensemble je vais vous faire une démonstration de démontage moteur avec métronomie pour savoir qu'est ce qu'il faut remplacer et quand est ce que c'est le moment de le remplacer parce que si vous faites de la métronomie n'importe comment et après vous envoyez votre culasse à rectifier alors que c'est pas nécessaire c'est un peu dommage voilà alors on y est donc à donc les joints fournis chez kraken je voulais juste encore vous montrer ça donc ça c'est quoi donc ça un petit sachet ici il ya tous les raccords banjo les retours d'huile pour le turbo il faut que je le signale quand même alors sans péril donc chez kraken on vous fournit même le matériel nécessaire pour percer votre carter d'huile donc vous percez votre carter d'huile avec ça ensuite on utilise un tarot donc on taraude le carter et on vient y insérer un manchon et ce manchon sera le manchon pour faire office de retour d'huile du turbo c'est complet kraken bravo un très beau turbo kit complet avec tous les accessoires forêt taraudage et absolument tout franchement bien excellent superbe voilà ici alors ça alors je ne sais pas comment vous vous faites la prise d'huile il faut savoir que sur les turbos il faut de l'huile pour faire lubrifier le palier du turbo non vous savez tous donc pour faire lubrifier le palier du turbo on a deux solutions sur une mx5 1 ça cette petite pièce on vient se brancher là où il ya le capteur de pression d'huile donc on branche ça tac 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 on le met dans le moteur on met le capteur de pression d'huile là on vient brancher la ligne voilà cette ligne ici on vient la brancher dessus donc on doit pouvoir se brancher là quelque part je sais pas où on doit un adaptateur on vient se brancher là dessus et une fois qu'on s'est branché là dessus on va alimenter le turbo via la sonde de pression d'huile qui est sur le bloc moteur personnellement personnellement je ne fais pas comme ça les moteurs 1,6 litres d'origine ok 1,6 litres d'origine les premières générations ont normalement un perçage sur le bloc moteur au niveau de la fonte en dessous de la culasse en dessous du collecteur d'échappement où on peut se brancher directement parce qu'il faut savoir que le 1,6 litres était un moteur 1,6 litres qui était monté dans les 323 gtr donc 323 gtr 4 roues motrices 1,6 turbo et ce moteur est un dérivé du moteur 323 gtr qui était monté en 1,6 turbo gtr ou gtx je ne sais plus ne m'en veuillez pas si vous le savez mettez le dans les descriptions donc les anciennes générations 1,6 litres on a un port pour la lubrification qui est déjà prévu à l'arrière du bloc moteur et pour les modèles 1,8 litres ou les modèles 1,6 litres de nouvelle génération qui n'ont plus le perçage avec le taraudage directement dans le bloc moteur on peut venir se prendre sur la sonde donc sur la sonde de pression d'huile d'origine on met cet adaptateur on vient se reprendre ici certainement voilà voilà il y a un petit adaptateur qui est fourni donc ça on vient le visser là hop et ici on vient se mettre avec notre ligne d'huile voilà donc ici donc bloc moteur son temps de pression d'huile on met ça là on met on peut le mettre même là de côté voilà c'est un adaptateur pour pouvoir brancher la ligne d'huile du turbo voilà tout simplement maintenant la deuxième solution dont je vous ai parlé avant c'est tout simple vous prenez une plaque sandwich plaque sandwich pour filtre à huile pour rajouter un thermostat ou pour rajouter un je ne sais pas un radiateur d'huile ou n'importe quoi ce que vous voulez souvent sur ces moteurs dès qu'on met un turbo il faut rajouter un radiateur d'huile pour éviter que ça surchauffe donc quand on met un radiateur d'huile qu'est ce qu'on peut faire sur une des vis de réserve qui a sur les plaques sandwich on peut tout simplement on peut tout simplement visser ce petit adaptateur dans la plaque sandwich directement et venir connecter notre ligne d'huile qui va lubrifier le turbo voilà donc ça c'était la deuxième méthode ici voilà donc ici c'est un petit adaptateur pour brancher la ligne d'huile sur le turbo donc celui ci celui ci va venir se mettre comme ça là hop on ne va pas se visser mais voilà donc celui ci vient se brancher dans le turbo et le reste de la ligne vient se brancher donc sur notre turbo petite particularité de cette de cette petite pièce je sais si à l'intérieur il y a un trou d'un millimètre c'est ce qu'on appelle un restricteur pour turbo donc en fait vous avez deux types de turbo des turbos montés sur paliers en bronze et des turbos montés sur roulement habillé selon la taille selon le type de turbo que vous allez utiliser il faudra choisir le restricteur qui qui va avec votre turbo en règle générale normalement il faudrait mesurer la pression mais bon en règle générale pour un turbo monté sur bague ont fait un millimètre le restricteur et sur un turbo monté sur roulement habillé on prend un restricteur de 0.8 voilà donc tout le reste retour d'huile pour le turbo et les banjos que vous avez là c'est pour venir sur notre turbo avec les durites qui sont fournis en fait on utilise ces durites pour ramener de l'eau du circuit de refroidissement c'est pour refroidir notre turbo donc ici vous voyez enfin vous ne voyez peut-être pas mais ici là et de l'autre côté voilà il a une entrée et une sortie pour brancher donc pour brancher les tuyaux d'eau donc du liquide de refroidissement qui va passer dans le turbo et qui aidera à refroidir le turbo un turbo ça chauffe très très fort de préférence on le refroidit et si vous avez des turbos qui ne sont pas refroidis à eau ils sont plus faciles à griller donc ils crèvent plus facilement les turbos refroidis à eau c'est bien meilleur donc pour la fiabilité un turbo refroidi donc c'est bien meilleur voilà voilà on vient de voir ensemble les turbos qui de kraken franchement c'est de la super bonne qualité tout est fabriqué vraiment super bien c'est de très bonne qualité voilà donc échappement tout en inox à un 3 pouces ou 2 pouces et demi kraken fait vraiment du super matériel c'est vraiment bien designé en plus comme ça fait un moment qu'ils font ça et ben ils savent vraiment de quoi ils parlent ils font des superbes turbo kit qui sont vraiment très bon donc voilà honnêtement je regrette pas je regrette pas d'avoir acheté un turbo de kit kraken c'est vraiment du super matériel voilà attendez vous à ce que je monte ça un de ces quatre sur ma caisse on va certainement commencer par le petit on montra le balèze après et vous verrez bien si ça vaut le coup si ça vaut pas le coup cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu le déballage du turbo kit kraken restez avec moi pour les vidéos suivantes on va envoyer du lourd la prochaine vidéo sera consacrée au système de carburant vous allez voir ça et ensuite on fera très certainement du démontage moteur remontage moteur préparation enfin vous verrez tout ça comme d'habitude si la vidéo vous a plu mettez des pouces vers le haut si la vidéo ne vous a pas plu mettez des pouces vers le bas abonnez vous ça fait plaisir et en plus ça fait en sorte que ma chaîne soit mieux référencé sur youtube ce qui m'aide beaucoup donc je vous dis à une prochaine allez ciao bye bye